Salut à tous, c'est Apple France Fun et aujourd'hui pour mes 5 000, oui mes 10 000 vues, et bah je me suis dit que je pourrais vous proposer une vidéo un peu spéciale qui n'a pas de rapport avec Apple et je sais ce que je vais faire. Donc là, je vais vous proposer comment changer la couleur de Facebook. Enfin là, vous voyez que là c'est pour Facebook, mais moi je vais vous proposer une alternative plus large qui touchera vraiment tous les sites, tous les sites où vous pourrez le faire. Alors, déjà, on va, je fais, allez, une seconde, il faut que je retrouve le lien. Chrome Web Store, voilà, sur ce lien que je vous donnerai, Chrome Web Store Style Bot et on va faire ajouter à Chrome et là, ajouter. Donc, on attend un peu et en bas, voilà, ça charge, ajouter à Chrome. Donc là, on va aller dans Outils, Extensions et on active ça donc. Ensuite, on va sur Facebook par exemple et donc on appuie là sur le CSS. Donc, si ça ne marche pas comme moi, là, vous voyez que ça me fait, vous actualisez. Oui, voilà. Donc, ensuite, vous touchez un endroit, donc par exemple là, le Facebook. Et puis, vous allez sur Background Color et vous choisissez votre couleur Facebook. Voilà, donc vous avez toutes les couleurs existantes, imaginables. Voilà, donc là, on voit que ça ne fait pas super. Mais ensuite, vous retournez sur CSS et puis petit à petit, et bien, vous faites Background Color. Voilà, moi, par exemple, là, je vais mettre comme ça, je mets comme ça. Vous savez vraiment, c'est vraiment super. Donc, par contre, il faut bien avoir Google Chrome. Et pas Firefox, Internet Explorer ou n'importe quel autre navigateur, ça ne marchera pas. Je suis désolée. Il faudra installer Google Chrome obligatoirement. Donc ça, il suffit de taper sur Google Chrome et puis vous trouverez. Donc, hop. Background Color. Voilà. Comme ça. Même pas. Même pas. Donc, après, au pire, vous allez dans Extensions, Style Bot. Configurer les commandes. Euh, ok. Non, c'est pas ça que je vais faire. Accéder au site web. Voilà. Alors, non, c'est pas ça que je vais faire. Bon, c'est pas grave. Donc, vous allez sur ce que vous voulez changer. Là, le color, c'est s'il y a du texte et que la couleur du texte. Voilà. Et puis, là, je peux aller sur background color. Et puis, plutôt mettre jaune. Voilà. Et voilà. Donc, vous faites ça à chaque fois pour retrouver des amis. Pareil, si vous l'avez encore. Alors, voilà, ça marche aussi. Donc, retrouver des amis et accueil, c'est la même chose. Euh, donc là, on fait ça pour que ça aille sur l'autre côté. Euh, pareil, color, hop. Boum. Voilà. Euh, c'est un peu plus dur sur les petits locaux. Parfois, ça bug. Là, on voit que ça me l'a mis vert, mais ça se voit à peine. Donc, c'est pas grave. Euh, voilà. Voilà. Et là, c'est... Donc, quand on réappuie sur CSS, là, hop, color background. Et voilà. Donc, j'ai parfaitement changé la couleur de mon Facebook. Donc, maintenant, par contre, si je vais sur l'accueil, voilà. Si je réactualise, si tout ce que vous voulez, et ben, ça remarchera à chaque fois. Ça restera pareil. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment sympa. C'est vraiment... Et on peut faire ça pour tous les sites. Comme, par exemple, le même YouTube, tout ça. Pareil, on peut le faire partout. Par exemple, si j'ai sur YouTube, là. Par contre, sur YouTube, c'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est lié au HTML, tout ça. Voilà. Donc, voilà. On appuie sur le petit CSS. Ce menu s'ouvre. Vous choisissez, par exemple, là. Bon, Apple France Fan. J'aime pas cette couleur. Je peux mettre. Hop. Voilà. Donc, juste, je précise, c'est vous qui le voyez comme ça. Après, la personne qui vient sur votre chaîne, sur votre page Facebook, ne le verra pas. Donc, voilà. Il verra le Facebook normal, à part si lui-même a fait la technique que je vous présente là. Par exemple, si je pourrais aller. Bon, sur 9, la critique. Tiens, parce que c'est un gac que j'aime bien. Voilà. Donc, vous voyez que je ne suis pas sur mon profil à moi. Et pourtant, c'est quand même jaune. Voilà. Jaune et bleu. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. C'est comme vous voulez. Vous pouvez même changer là. Trouver des personnes, des lieux ou d'autres choses. Vous pouvez changer, le mettre en bleu. Il y a vraiment plein, plein de possibilités. Voilà. C'était Apple France Fan pour cette vidéo spéciale. 10 000 vues sur ma chaîne. Je vous remercie encore un max. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501